Yo les Trasheurs, saviez-vous que Pokémon Soleil et Lune regorge de secrets ? Des choses que vous n'avez pas vu dans l'aventure, mais qui soulèvent de terribles questions. Le père de Lily et Gladio est-il vraiment mort ? Avant de vous répondre, je dois absolument revenir sur la grande méchante du jeu, Elzamina. C'est la directrice d'un centre de protection des Pokémon. J'en tiens d'apparence, mais ménant des expériences terribles. Jeunesse éternelle, cryogénisation de Pokémon, création de chimères à partir de morceaux de cadavres, modifications génétiques et surtout, exploitation de Cosmog jusqu'à le faire mourir d'épuisement. Tout ça pour ouvrir des ultra-brèches qui menacent de détruire le monde. C'est elle aussi qui finance en secret la Team Skull. La Team Skull qui exploite et tue des Pokémon qu'elle fait semblant de sauver juste après. Elle ira jusqu'à renier ses enfants pour atteindre son but ultime, vivre au milieu des Ultra-Chimères. Et dans une ultime folie, elle fusionnera avec Zero-Eat pour devenir un monstre. Un monstre prêt à broyer sa fille dans ses tentacules. Sol Galea ou Lunala interviennent et détruisent l'emprise de l'Ultra-Chimère. On apprend que sa folie est en fait causée par les toxines de Zero-Eat. Zero-Eat, c'est l'Ultra-Chimère qui a l'air gentil comme ça, mais qui est décrite comme manipulatrice et ultra-violente. Elle voulait tuer Lily par jalousie en empoisonnant sa mère. Dans un flashback, Lily nous dit qu'il y a longtemps, Elsa Mina a été gentille et intentionnée avec ses enfants. L'empoisonnement s'est donc remonté à quelques années où elle a commencé à avoir un comportement agressif, une jeunesse éternelle et les moyens de financer la Team Skull. Il semblerait encore qu'elle ait tout oublié de sa vie d'avant puisque juste avant de succomber dans l'autre monde, elle dira à Lily, tu as bien grandi, tu es devenu si jolie. Ça veut dire qu'elle n'a pas vu sa fille grandir, mais en même temps, elle était encore pleinement consciente d'elle, avec sa mémoire, ses buts et son intelligence. Et du coup, qu'est-ce que Zero-Eat a manipulé pour lui faire faire tout ça ? Eh bien, la mort de son mari. Toutes les recherches d'Elsa Mina sont en lien avec ce traumatisme. Gladio nous explique que son père était un grand chercheur et qu'il a été avalé par une ultra-brache. Il n'était plus là et il ne restait que Cosmog. Des théories ont donc émergé comme quoi le père s'était réincarné dans cette mignonne petite boule d'univers. Mais non, leur papa est vivant, peinard sur son île, hop quel loisir. Physiquement, il n'y a pas de doute, les cheveux, les yeux, c'est clair comme de l'eau de roche. Le personnage s'appelle Maune, ne se souvient que de ça puisqu'elle a perdu la mémoire. Mais quand on fouille un peu les rapports de la fondation Heiser, devinez qui on trouve ? Son nom et ses recherches sur l'ultra-brache. Donc, il est encore en vie, mais amnésique, perdu sur ses îles du poké-loisir. C'est triste d'imaginer toutes ses souffrances, cette femme empoisonnée et triste, ses enfants orphelins, alors que le mec, il est au KLM, au soleil, cocktail, ananas et petite paille. Et malheureusement, ils ne se reverront probablement jamais, puisque Lily et sa mère ont quitté Alola pour déménager à Kanto, afin de se faire soigner par Léo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était lui que vous sauviez dans le laboratoire dans Pokémon Rouge et Bleu. Il travaillait sur les fusions des pokémons et il était rentré dans la machine. Elzamina étant gravement malade à cause des toxines de zéroïdes en elle, elle va probablement être défusionnée avec l'ultra-chimère grâce à la machine. Ou peut-être que ça échouera et qu'elle mourra. Cathy est-elle une alien ? Cathy est la directrice du PLUK, une organisation gouvernementale secrète qui enquête et élimine les ultrachimères. Le scénario nous dévoilera qu'en fait, elle était manipulée. Sa place au sein du PLUK n'avait pour seule et unique raison que sa capacité à attirer et rendre agressifs les ultrachimères. Pourquoi ? Parce qu'elle est imprégnée. Quand on traverse une ultra-brèche, des particules entrent en nous. C'est comme un parfum, des phéromones, ça donne envie aux ultrachimères de nous tuer. Du coup, on peut servir des imprégnées comme appât. Et c'est ce qui s'est passé il y a longtemps, durant une mission avec Belladonis, où sa coéquipière était une imprégnée qui a été tuée par une ultrachimère. Mais revenons à Cathy. Il y a 10 ans, elle a été découverte sur une plage amnésique, ne se souvenant que de son nom, une tour et la région d'Oen. La plupart des personnes n'ont pas reconnu ce personnage. Une fille aux cheveux violets, ça vous dit rien ? Eh bien, il s'agit de Cathy, meneuse de la tour de combat dans Pokémon Emerald. Depuis Pokémon XY, on sait que Pokémon est en fait un immense multiverse. Il y a des siècles, une immense guerre eut lieu et c'est une arme ultime créée à partir de la mort de milliers de Pokémon qui y mit fin. Elle fut si puissante qu'elle brisa l'espace-temps en créant plusieurs dimensions. Les premières où les méga évolutions existent, et les secondes où elles n'existent pas. Avec Ruby Omega et Sapphire Alpha, on a eu la confirmation que les différences entre les versions étaient en fait des univers propres. Rouge ou bleu, X ou Y, chaque sauvegarde du joueur décrit un univers existant. Dans Pokémon Soleil et Lune, vous avez même une ultra-brèche qui vous permet de passer de soleil à lune et de lune à soleil. Donc ce qui s'est passé pour Annabelle, c'est qu'elle vient de Pokémon Emerald, un monde sans méga évolution. Et en passant dans une ultra-brèche, elle est apparue dans deux dimensions avec les méga évolutions, soleil et lune. Mais, 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 certains ont relevé que son équipe de l'arbre de combat avait un Megalatios. Ce qui veut dire qu'elle ne vient pas d'Emeraude. En fait, elle vient de Ruby Omega et Sapphire Alpha quelques années après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le jeu, il planifiait de construire une tour, la tour de combat. Donc, probablement avec Annabelle, qui est arrivée après. Celle-ci étant originaire de Joto à la base, puisqu'elle a aussi Untei et Raikou dans son équipe. Oui, Pokémon, ça peut être complexe. Necrozma, ultra-chimère ou troisième légendaire ? Les ultra-chimères sont vraiment mystérieuses. Ce ne sont pas des Pokémon. Elles viennent d'un autre monde qu'on a pu visiter dans le scénario. Elles sont ultra-violentes et sont au nombre de sept. Alors, au début, je pensais qu'elles représentaient les sept péchés capitaux. Gourmandise, colère, luxure, paresse. Mais bon, ça ne colle pas pour tout. Pareil pour les apparences physiques. On reconnaît bien Lily, Elsa Mina et Guzma. Mais pour les autres, c'est moins flagrant. Certains rapprochent le doyen de Mélé-Mélé d'Angloutirant, par exemple. Mais Angloutirant existe depuis très longtemps, d'après ce qu'on nous en dit dans la Fondation Heizer. Reste quand même que c'est très mystérieux et que rien n'explique les ressemblances avec les personnages. Ce qu'on sait par contre, c'est que Lunala et Solgaleo sont des ultra-chimères. Et que donc, les ultra-chimères ont des pré-évolutions. Et oui ! En tout cas, ça nous emmène au dernier légendaire du jeu, Necrozma. Le jeu nous dit clairement que c'est une très vieille ultra-chimère qui était restée endormie dans le sol. Alors oui, elle n'a pas le talent bis-boost et les ultra-balles ne marchent pas sur elle. Mais c'est pareil pour Lunala et Solgaleo. Il semblerait qu'une ultra-chimère qui reste longtemps dans notre monde devienne un Pokémon. Trois éléments nous prouvent que Necrozma est le troisième Pokémon du trio. Son type C, comme les deux autres. Son total statistique de 600, comme Zygarde. Et le fait qu'il apprenne les attaques Morning Sun et Moonlight, comme un clin d'œil. Et c'est là que les théories commencent. Necrozma est le Pokémon Prism, celui qui absorbe la lumière du soleil et de la lune. Son nom vient de Necro et Ozma. Necro, c'est la mort. Et Ozma, c'est une sphère avec une partie sombre et une partie très lumineuse et colorée. Comme son visage, comme un prisme qui reflète les couleurs. Reste un dernier mystère. Son nom dans le code source du jeu. Shiteno en japonais. Les quatre rois célestes selon la légende. Quatre ? Vraiment ? En tout cas, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Ça laisse accepter pas mal de théories à venir. Qui est Solan ? Eh oui, le jeu introduit pas mal de personnages mystérieux. A commencer par Solan, que vous rencontrez après avoir battu la ligue. Il est très fort, mais personne ne sait vraiment qui il est, à part qu'il vient de l'étranger. Son costume ressemble un peu à celui de Groudon. Et ça colle bien avec son équipe féroce, composée de dragons surpuissants. Plusieurs théories circulent. Est-ce que c'est le fils de Peter, en rapport avec les cheveux rouges ? Ou alors, c'est Goujava, le petit-fils de Goya. Oui, je sais pas si vous vous souvenez de ce dresseur surpuissant dans Pokémon Noir 2 Blanc 2. Moi, je m'en souviens puisqu'il était ultra balèze. Déjà, remarquez le look. Cheveux rouges, air sauvage, ça colle. Au niveau de l'équipe, ils ont tous les deux un quart chaque roc. C'est pas mal comme preuve, ça. Et enfin, il dit aimer le rock'n'roll. Et noir et blanc, ça se passe aux Etats-Unis. Alors, est-ce que toutes ces théories vous ont intéressé ? Si oui, abonnez-vous à la chaîne puisque nous allons sortir une seconde vidéo de théorie. On en a encore pas mal en stock. Merci de partager cette vidéo. Vos potes vont kiffer, vous inquiétez pas. Pouce bleu de l'amour s'il vous plaît. Merci de nous avoir suivis. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501